Alors évidemment, après le débat d'orientation budgétaire lors du précédent conseil, cette fois c'est le vote du budget primitif qui était au cœur des débats. En effet, donc ça veut dire que beaucoup, beaucoup de chiffres ont été donnés. Le budget primitif permet de formatiser le projet annuel de la ville et de fixer les dépenses et les recettes de l'année en fonction des opérations que la municipalité souhaite mener. Lysiane Spezialheim, première adjointe au maire en charge du budget et des finances, a donné tous les détails des différentes dépenses de fonctionnement et d'investissement prévues pour 2024. Alors je vais vous épargner tous les chiffres, je vais juste vous donner la balance générale. Vous la voyez dans le tableau qui s'affiche, le total des dépenses et des recettes qui comprennent les sections de fonctionnement et d'investissement s'élèvent tous les deux à 9,7 millions d'euros. Au moment du vote de ce point, il y a eu quatre abstentions du côté des membres de l'opposition. – Et puis tu l'as dit, le vote du budget permet aussi d'évoquer les projets, ce qui va se concrétiser au niveau de la ville. Alors qu'est-ce qui est prévu cette année au niveau des investissements ? – Alors déjà, la suite de la recalification du centre-bourg de Beach. Le projet a été lancé en 2023 pour redynamiser le centre-ville. La phase 2 devrait être lancée d'ici quelques mois après une consultation. Il y aura aussi des travaux au niveau du stade. Il y aura des dépenses pour le réseau de chaleur qui sera créé par la régie d'électricité de Beach et aussi des travaux à l'étang d'Asselfourth. J'y reviens dans un instant. Voilà les principales opérations. On reviendra évidemment sur tous les projets au fur et à mesure de leur avancée dans notre journal. – Bon, tu l'as promis, tu y reviens dans un instant. Que va-t-il se passer à l'étang d'Asselfourth ? – Alors c'était un autre point à l'ordre du jour hier, l'aménagement d'une nouvelle ère de jeu. Celle qui est actuellement en place n'est plus réglementaire et non accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez voir quelques images du projet qui est prévu. Il y aura des nouvelles structures installées et des jeux inclusifs, dont un tourniquet et une balançoire accessibles aux fauteuils roulants. – Et est-ce qu'il y avait d'autres points qui concernaient les affaires financières ? – Oui, il y a un point qui va particulièrement impacter les habitants de Beach puisqu'il concerne le vote des taux de fiscalité. Pour 2024, le maire Benoît Kiffer a proposé de maintenir le taux des taxes foncières votées en 2023, soit 32,70% pour les propriétés bâties et 76,5% sur les propriétés non bâties. Le taux de la taxe d'habitation reste quant à lui figé depuis 2020 à 15,38%. Ce sujet avait déjà été évoqué lors du dernier conseil municipal et Francis Vogt, membre de l'opposition, avait interpellé le maire en lui expliquant qu'il aimerait baisser les taux. Il est de nouveau monté au créneau hier soir. On écoute la réponse du maire Benoît Kiffer. – Sachant que la taxe foncière reste un des seuls leviers pour les communes, leviers fiscaux, de recettes fiscales, et puis que les communes dépensent elles aussi de plus en plus. Si on devait diminuer et ramener au moins pour 2024 cette augmentation qui résulte des bases et la faire équivaloir à un montant de l'exercice 2023 suite à une baisse de taux, on dégagerait à peu près un montant de 44 000 euros, ce qui représenterait une somme relativement faible pour les ménages. – Le point a été adopté à la majorité, il y a eu quatre abstentions par les membres de l'opposition. – Eh bien merci Marie-Morgane pour ta synthèse.